Gérard vient de vous le dire, un des Cahors a tombé par terre. Une variété de paysages en une seule étape absolument jamais vue sur un Dakar et toujours la domination stratégique cette fois des Volkswagen. Seine s'est parti à l'avant, Miller l'a suivi et De Villiers s'est placé devant Roma. Le Sud-Africain prend volontairement ou pas une mauvaise piste. En début d'étape, Roma le suit, les deux hommes y laissent un quart d'heure. Pour De Villiers c'est une péripétie, pour Roma, seul pilote Mitsu, c'est grave. Celui qui profite de la bataille entre les écuries d'usine, c'est Robbie Gordon. L'Américain n'a pas suivi De Villiers et Roma, il termine 3ème de l'étape à 2 minutes 17 de Carlos Sainz. A 162 km de l'arrivée, Carlos Sainz, pour une fois, était battu. Il a ouvert la piste toute la journée et puisque Mark Miller, parti 4 minutes après lui, a emboîté son pas, mathématiquement l'Américain était devant. Mais Miller a crevé au kilomètre 62. Il en a profité pour gaver son moteur d'huile et repartit. Bilan de la journée, Sainz gagne encore. Miller est 2ème et Roma perd 24 minutes 41. Au général, les 3 Volkswagen bivouacent sur le podium et Roma 4ème est en train de s'ensabler à 58 minutes. Novitski, le russe a brutalisé sa BM et dire que demain, c'est pire.